... D'abord, je suis très content d'être là ce soir pour deux raisons. C'est d'abord, on est dans une librairie différente. Moi, je connais bien les librairies en France. Et vous avez ici à Brest une librairie différente, qui est une référence pour une foule de villes en France. Donc on n'est pas dans un endroit ordinaire. Et ensuite, ce soir, c'est la dernière fois de ma vie que je parlerai de ce livre. Parce qu'à partir de demain, je vais disparaître dans un roman suivant. Et je ne parlerai plus de ce livre qui va me quitter ce soir. Il y a un moment où il faut quitter ces livres. Où il ne faut pas forcément les brûler, mais en tout cas en prendre congé. Et je ne me sens pas tellement l'auteur de mes romans précédents. Cet auteur-là est mort. Je n'en porte pas le deuil. Je suis content qu'il soit mort. J'adore les êtres qui sont des appels de fiction. Lorsque vous les rencontrez, subitement, vous embarquent dans un chapitre. Vous... Il y a un bruit d'une machine. Une machine à la vie. Une machine à la vie. Et Dieu merci, il y en a beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes normales. Mais... Oui, mais j'ai beaucoup moins regardé les hommes. Je suis désolé. En tout cas, moi, j'ai toute ma vie courue derrière des femmes, pas seulement des amantes, des maîtresses d'école, des lectrices folle dingue, qui avaient un grand potentiel romanesque. Alors, évidemment, ça donne un livre bizarre, mais c'est tout ce qui m'émeut. Il y a dans le livre une femme qui m'a beaucoup plu. J'ouvrais mon courrier, et il y a une dame qui me dit, voilà, je suis à la retraite, j'étais postière. Eh bien, M. Jardin, vous n'êtes pas seul à faire rêver les femmes. Et la suite de la lettre était proprement sidérante. Elle me dit, voilà, nous habitons le même quartier à Paris. Je vous ai aperçu dans la rue. Nous habitons le même quartier. Eh bien, je repère dans le quartier les femmes que les hommes ne regardent plus. Ce que je trouvais d'ailleurs curieux comme concept, quand savait-elle, et en tant qu'ancienne postière, elle avait l'habitude de parler avec les gardiens et les gardiennes d'immeubles. Donc, elle se procurait le nom. Elle avait l'adresse et le nom. Et elle m'expliquait-elle dans sa petite lettre, elle me disait, voilà, je l'ai fait rêver, je leur fais livrer une fleur ou un bouquet avec une lettre d'amour anonyme. Comme ça, quand elles sortent de chez elles, elles se disent, un homme me regarde. Qui est-ce ? Et donc, elles basculent dans quelque chose. Ce qui est très extraordinaire, c'est qu'il n'effleurait... Cette femme n'était absolument pas effleurée par l'idée que peut-être qu'elles étaient effrayées. Quand moi, je reçois ce genre de lettres, j'appelle tout de suite la dame et je l'invite à déjeuner. Donc, elle arrive et on s'est vus pendant un certain temps et j'ai écrit avec elle les lettres d'amour anonyme. Et je trouvais fabuleux cette dame qui aurait pu être tranquille à la retraite, qui avait un besoin de romanesque absolument extraordinaire. Et alors, ce qui était encore plus beau, c'est qu'elle avait un mari qui était également à la retraite, qui avait été voiturier d'un palace à côté de l'étoile et qui avait chez lui toute une série de photos de lui pilotant des Ferrari, des trucs. Et en fait, que des voitures incroyables, mais qu'il n'avait pilotées qu'en première vitesse pour les garer autour du bâté de maison. Mais il se faisait photographier. Et donc, c'était vraiment un couple extraordinaire. De gens qui avaient... À mes yeux, c'était vraiment des... Je dirais des romanciers non pratiquants. C'était des gens qui ne publient pas de livres vendus en bibliothèque, en librairie, mais qui projettent sur la vie des choses incroyables. Voilà. Eh bien, quelqu'un comme ça, pour moi, c'est une bénédiction. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui, par son regard, crée le merveilleux, crée la fiction, à partir de rien. Parce que là, il n'y avait rien. Il y avait une dame qu'une postière suivait dans la rue. Eh bien, ce qui m'a enthousiasmé au fil des années, ça a été de rencontrer des femmes qui avaient ce potentiel romanesque. Et qui, à chaque fois, m'apprenaient des choses. Celle-là m'a profondément appris qu'avec un timbre poste et pour le prix d'une rose, on pouvait basculer dans du pur romanesque. Où est la frontière ? Elle n'existe pas. Dans la vie réelle, elle n'existe pas. Dans la vie réelle... Alors, peut-être que j'ai une propension, moi, à voir la vie comme ça, à repérer les êtres qui sont comme ça. Mais j'ai tout de même l'impression qu'il y en a partout. Il y a un chapitre dans le livre où il y a une femme qui a fait quelque chose que j'ai trouvé magnifique. J'attendais un éditeur de Hong Kong chinois qui m'avait donné rendez-vous au Flore à Paris parce que le chinois connaissait l'endroit un peu mythique. Et j'attendais. Et il y a une fille qui vient vers moi et qui se penche. Elle avait un décolleté inouïe. Et elle me dit... Vraiment, ça n'est pas mon genre. Ne vous faites aucune idée. Mais tout de même, est-ce que je peux vous laisser mon téléphone ? Et j'étais là en train de boire mon chocolat. Et je lui ai dit... Je préférerais pas. Elle était vraiment ravissante. Donc je me suis dit, on va quand même simplifier la vie. Si elle ne me laisse pas le téléphone, ça va quand même nettoyer l'avenir. Et elle a insisté. Elle m'a dit, si, si. Vraiment, j'insiste. Je vous laisse mon téléphone. Et elle a sorti son téléphone, l'objet. Elle l'a posé sur la table. Et elle est partie. Et le temps que je comprenne, surtout qu'elle m'avait manipulé. C'est-à-dire qu'elle avait... J'étais brusquement entré dans un chapitre. C'est-à-dire qu'il y avait une fille qui, soi-disant, souffrait et qui, en fait, me mettait à sa merci. Puisqu'elle pouvait me joindre. Elle pouvait appeler son propre téléphone. Alors que moi, je ne pouvais pas la joindre. C'est-à-dire qu'en un quart de seconde, elle m'avait mis échec et mat. Et j'avais été manipulé. Et évidemment, dès que je tombe sur quelqu'un comme ça, d'abord, il y a un éblouissement. C'est-à-dire que je me dis, ça veut dire que la vie peut être... recèle ce potentiel d'aventure. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un café et qu'il y a une fille qui arrive. Et ça, dès qu'il y a un moment romanesque à l'intérieur de la vie, ça me rassure. Et je me suis retrouvé avec le téléphone et le chinois est arrivé. Répondez, on ne sait pas. C'est peut-être un homme. C'est peut-être moi. Répondez, répondez. Non, ne réponds pas. Et je me suis retrouvé avec ce téléphone et je me suis dit, tiens, on va écrire le chapitre suivant. Je ne vais pas accepter de me faire manipuler. Et donc, elle avait un téléphone assez sophistiqué qui a une fonction que le mien n'a pas. On pouvait envoyer un mail, pas un mail, un SMS, à la totalité de son répertoire. Donc, j'ai invité tout son répertoire à venir dîner chez moi en disant, voilà, j'adore fêter deux fois mon anniversaire dans l'année, ce soir, et j'ai mis mon ancienne adresse rue des Batignales à Paris, avec le code pour rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit à la femme que j'aime, je lui ai dit, il va y avoir du monde ce soir, peut-être. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai raconté, ça lui a déplu. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu ? Je lui ai dit, parce que tu aurais dit non. Et donc, les gens ont commencé à arriver. Et c'était du personnel d'Air France. Des gens qui travaillaient à Roissy, etc. Elle travaillait pour un service d'Air France. Et puis, au bout d'un moment, on est parvenu à la joindre. Et elle est arrivée. Et brusquement, cette scène de comédie a viré au drame. On a appris qu'elle avait un cancer très grave. Et que depuis qu'elle était au courant, il y avait des formes d'inhibition qui ne l'intéressaient plus. Il y avait un raccourci dans la vie. Elle était pressée. Et brusquement, on s'est tous regardés et on s'est tous demandé, mais qu'est-ce qu'on attend ? On attend d'avoir un cancer. On attend d'être dans une forme d'urgence. Qu'est-ce qu'on attend pour exister, pour foutre de côté nos peurs ? Et donc, cette fille nous a rendus à tous un très grand service. Elle nous a montré la vie comme elle la voyait. Et au fond, il n'y a rien de plus émouvant qu'un être qui vous montre la vie avec des yeux particuliers. Et là où l'histoire est encore plus belle dans la vraie vie, parce qu'elle est encore plus belle que dans mon livre, j'écris le chapitre et je laisse entendre qu'elle est morte, ce que je pensais. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. Je l'ai appelée. Elle est en rémission. Et elle me dit, mais pourquoi vous me faites passer pour morte ? Et je lui ai dit, désolé, je le croyais. Elle m'a dit, mais je vais très bien. Peut-être à cause de ça, d'ailleurs. Mais je vais très bien. Elle m'a dit, mais il faudrait changer la fin du chapitre. Et j'ai bien réfléchi. Et je lui ai dit, mais non. Non, 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 non. Non, parce que la littérature, ça n'est pas une photocopie du réel. On s'en fout. C'est mon point de vue sur cette histoire qui est important. Elle me dit, oui, mais je suis vivante. Je lui ai dit, oui, mais imaginez une seconde que Mona Lisa se soit crevée un oeil. On n'aurait pas retouché la joconde derrière. Ça n'aurait pas eu de sens. Alors qu'au fond, peut-être que Mona Lisa s'est crevée un oeil. Ou alors il faudrait que tous les portraits, on repasse tous les ans pour les vieillir. Voyez bien que ça n'aurait pas de sens. Donc je lui ai dit, voilà, il faut renoncer, Mona Lisa est stable. Donc les tableaux dans les musées ne sont pas destinés à être retouchés. Ça s'appelle l'art. Donc on leur fout la paix. C'est vrai que prétendre rendre compte d'une personne réelle, ça relève de la folie. Au vrai sens du terme. Vous ne pouvez pas décrire réellement quelqu'un. Ça n'est pas possible. Vous en êtes réduit à affirmer votre pauvre point de vue. Avez-vous remarqué comment on repeint une histoire d'amour dès lors qu'on la termine ? Avec quelle rapidité ? On discerne des choses qu'on croyait, que subitement, on prétend avoir vues. On est tous constamment dans une reconstitution de notre vie. Moi, j'ai perdu mon papa lorsque j'avais 15 ans. Entre 15 ans et 43 ans, alors qu'il n'était plus là, je n'ai pas cessé de faire évoluer ma relation avec lui. Je ne dois pas être le seul dans cette pièce. On sait bien que quand on perd quelqu'un, la relation continue à vivre et évolue. Et qu'il y a des périodes, et des fâcheries, et des énervements. Et donc, on en est tous à peu près réduits à vivre dans notre système de perception. et à souffrir, non pas du réel, mais de l'opinion que nous en avons. Et donc, ce qui est merveilleux lorsqu'on a la chance d'écrire, c'est qu'on peut affirmer ce point de vue. Il y a une conversation avec ma maman dans le livre, où je lui dis, « Mais au fond, maman, est-ce que le réel se trouve dans le corps observé ou dans l'œil qui regarde ? » Ça me paraît évident que c'est toujours dans l'œil qui regarde. On parlait tout à l'heure de cette exposition. J'ai été voir à Paris une magnifique exposition sur Marie-Antoinette. Avec beaucoup de talent, d'ailleurs, le commissaire de l'exposition nous présente sa Marie-Antoinette, la vraie. Ça fait 200 ans qu'on voit la vraie. Ça fait 200 ans qu'on écrit des livres différents et que l'on passe de l'autrichienne lubrique à aujourd'hui, la nouvelle version, c'est la représentante du 18e siècle et du bon goût du 18e, incarnée par le film de Coppola, etc. Il est évident que dans 40 ans, on aura écrit 38 autres versions et qu'on aura projeté le De Gaulle. Je prends un personnage qu'un certain nombre d'entre vous ont vu. Le De Gaulle d'aujourd'hui n'est déjà plus du tout le De Gaulle d'il y a 15 ans et encore moins le De Gaulle des contemporains de la fin des années 60. C'est déjà un tout autre personnage et il va continuer à se transformer. Il n'y a pas un événement qui ne change de coloration. Il n'y a aucune stabilité. 1793, aujourd'hui, 1793 est une boucherie. Il y a une époque où on donnait à Robespierre des noms de lycées. Aujourd'hui, ça n'effleure pas grand monde. On se dit quand même que le type a quand même beaucoup de sang sur les mains. ce n'est quand même pas très propre d'aller assassiner les gens. Est-ce qu'a-t-on plus raison aujourd'hui qu'avant ? Pas sûr. Nous n'avons pas été précédés par des siècles d'imbéciles. Ces gens avaient le droit à leur point de vue. Moi, j'ai toujours cette sensation de flotter dans un univers d'une grande irréalité. On fait un jeu avec mes enfants à la maison. Quand on lit les journaux, on découpe ce qui nous paraît irréel. il y a une foule de papiers sur notre frigo. Il arrive tout le temps des trucs complètement dingues. Ça me réjouit que les êtres humains soient des producteurs de textes et par-dessus le marché, à mes yeux, les femmes. Il y a une fille que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente dont je parle dans le livre. Mais vraiment que j'adorais. Mais je n'avais aucune envie d'elle. Aucune. Alors qu'on s'adorait. Et manifestement, elle avait un autre point de vue. Et un jour, elle m'a dit mais ça n'est pas grave. Et elle a écrit mon nom sur un Bristol. Elle l'a posé sur un oreiller et pendant plusieurs années, elle a dormi avec mon nom. Elle était folle de littérature et pour elle, les mots avaient un poids, une plénitude que bizarrement, ils n'ont jamais eu pour moi. Pour elle, coucher avec le mot écrit, c'était quand même suffisant. C'était très provoquant pour quelqu'un qui était intéressé par la littérature. Ce rapport avec les mots. Moi, je n'ai jamais couché avec un Bristol. Il y a une telle jouissance à écrire certaines scènes que vraiment, on a la sensation, après les avoir terminées, d'y avoir été. Mais ce qui est très paradoxal, justement, donc il y a ça du point de vue de l'écrivain, il y a aussi ça du point de vue du lecteur, finalement, de se réfugier dans un roman. et vous vous dites à un moment, à chaque fois qu'une interlocutrice m'a dévoilé le roman qu'elle produit pour tolérer sa vie, je me suis sentie médiocre écrivain. Il y a plutôt des lectrices qui appliquent les chapitres et qui m'écrivent pour me dire comment ça s'est passé. « Voilà ce que mon mari a fait, il a été moins bon que votre personnage ou au contraire, il s'est montré plus créatif. » Il n'y a qu'un roman qui a été imité presque exclusivement par des hommes, c'est un vieux roman qui s'appelle « Fanfan ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de faire une cour éternelle à une fille pour ne vivre que des préludes. Il ne veut que ça, à vie. donc il se lance là-dedans. Et pendant des années, j'ai reçu des lettres d'hommes jeunes qui se lançaient dans ce genre d'aventure. Et encore plus drôle, c'était de recevoir les plaintes des filles qui disaient « Il y a un problème, il est bloqué. Écrivez-lui. Il a lu votre livre, il prétend que je ne sais pas quoi. Faites-le changer de point. » Mais dans le livre, il y a un cas qui est sidérant. C'est probablement la lectrice la plus extrême. C'est une femme qui a vécu la quasi-totalité des scènes que j'ai pu écrire. Et donc elle a usé un certain nombre de maris, d'amants, parce qu'évidemment, les types ne tenaient pas le choc sur la durée. Et je lui ai rendu visite. Je ne veux pas raconter ce qui s'est passé, mais j'ai été avec un homme qui est un des rares hommes du livre, qui est mon éditeur. et qui est pour moi un très très grand éditeur. Son véritable nom, en fait, il s'appelle Jean-Paul Antovone. Mais dans le livre, je l'appelle Dizy parce que c'est le surnom que l'on donnait à Disraeli, le premier ministre de la Reine Victoria. Un jour, j'étais à Londres, j'ai vu une sculpture du premier ministre de la Reine Victoria et tout à coup, j'ai vu la tête de mon éditeur en marbre. Et donc, je lui ai donné le surnom. On s'est rencontrés de la plus jolie manière, qu'il soit, professionnellement. J'étais au téléphone avec lui sur le boulevard Saint-Germain. Je marchais à Paris et il me dit nous devons raccrocher tout de suite parce que je suis au Chili sur une piste de ski. Et ma fiancée m'attend en bas des pistes. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais au Chili ? Personne ne skie au Chili. Il me dit si, si, elle possède la moitié de l'Argentine. Je ne sais pas quoi. Hop, il raccroche. Et puis, un peu plus loin, je le vois traverser le boulevard. Et il sortait de la rue des Saint-Père où se trouve la maison Grasset. Je le vois et il me regarde avec une tranquillité absolue. Il allonge un peu le pas. Il vient vers moi et il me dit mon cher Alexandre, si tu as plus foi en tes yeux qu'en ma parole, nous ne pourrons plus avoir de rapport de confiance. C'est un type extraordinaire. Je l'ai regardé et je lui ai dit écoute, Jean-Paul, je ne l'appelais pas encore d'Easy. Je lui ai dit quand tu reviens du Chili, tu me donnes un coup de fil et on se voit. Et Jean-Paul avait eu un mot magnifique et il m'a répondu je t'appelle de l'aéroport dès que mon avion se pose. Et hop, il est reparti. Vous parlez d'une autre éditrice qui s'appelle Françoise et qui vous donne une belle leçon justement sur l'illusion dans le roman. Oui, c'est une scène très importante. Il s'agit d'une éditrice dont on a peut-être entendu parler qui s'appelle Françoise Verny et un jour qui fait partie des femmes de ce livre parce qu'elle a eu oui, décédée. Ce qui est normal parce que elle chargeait trop la bête. Vous ne pouvez pas vous enfiler un ou deux une ou deux bouteilles de scotch par jour. Il y a un problème. Mais c'était un être absolument magique. Et Françoise, un jour, on était dans le jardin de Luxembourg à Paris et dans le jardin de Luxembourg il y a un grand bassin où on peut louer des bateaux à voile avec un bambou pour les récupérer. Et j'avais loué un bateau et je discutais avec Françoise. On était assis à diriger Flammarion à ce moment-là. Les bureaux de Flammarion ne sont pas très loin du Luxembourg. Et tout à coup, Françoise me dit « Chérie, et elle citait une phrase de Céline. Elle me disait « Tu vois, si je plonge ce bambou dans l'eau, il va paraître brisé à cause de la réfraction. » Elle met le bambou et on voyait effectivement que le bambou était cassé. Elle me disait et elle ajoutait « Si tu veux qu'il paraisse droit, il faut le briser avant de le mettre dans l'eau. » Elle casse le bambou, on le met dans l'eau, ça marchait. Ça semblait droit. Donc elle me dit « C'est ça l'écriture. si tu écris directement ce que tu sens, il n'est pas certain que la personne qui va lire le livre va ressentir. » Donc il faut trouver une façon ou une autre de briser le bambou. Donc, elle me dit « Ne viens pas m'emmerder avec ta sincérité. » Je lui disais « Mais c'est quand même un peu brutal comme considération. » Elle me dit « Non, tu es là pour écrire. » Et donc, dans ce livre, à peu près chaque portrait est un bambou brisé. c'est-à-dire que chacune de ces femmes est prise dans un moment particulier qui restitue ce qui me paraissait le plus important. Il y a une scène, par exemple, à la fin de... Mon père était en train de mourir en 1980. Il avait un cancer généralisé. Il avait des métastases partout. Et il avait 46 ans et maman 44. Et puis un jour, maman est arrivée à la maison avec un portrait de leur couple. qu'elle a défait le papier et j'ai vu mes parents âgés. Elle avait fait peindre leur couple vieux au moment où mon père allait mourir. Donc, elle voulait qu'ils se regardent tels qu'ils ne seraient jamais ensemble. C'était un moment invraisemblable. C'était très, très étrange. Il y avait une sorte de défi au temps. Il y avait la volonté chez elle de vivre toute la course d'une vie malgré le destin. C'était un moment incroyable. Et en même temps, c'est tout ma mère cette scène. Ou bien, par exemple, il y a un autre moment où la première fois où j'ai vu ma mère rassembler des bouquins dans notre maison de famille à la campagne et les brûler. Et quand je suis arrivé, j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites ? Papa était là. C'était une maison d'écrivain. C'était dans notre imaginaire. C'est l'acte impossible. C'est la transgression totale. Enfin, c'est pas possible. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites ? Et ma maman m'a dit on a l'âge de sa bibliothèque. Il ne faut pas vieillir avec nos livres. Il faut faire de la place pour que de nouvelles idées rentrent dans notre vie. Et je vous demande de grandir comme ça. Et donc, elle faisait de la place sur les étagères pour qu'il y ait moins de livres dans la maison et pour qu'on court en ramener d'autres, en rapporter d'autres. Que la pensée ne stagne pas. Qu'il fallait devenir un livre toujours réécrit et non pas un roman qu'on réimprime. Au fond, elle nous a toujours demandé d'être des changements et non pas des êtres stables. Quand ma grand-mère s'endormait le soir, c'était très joli. Parce qu'elle habitait en Suisse au bord du lac Clément et en hiver, il fait froid. et elle dormait toujours avec la fenêtre ouverte. Et quand j'allais lui dire bonsoir, je lui disais, il faisait froid, donc je lui disais, je ferme la fenêtre. Il me disait, non, non, mon chéri, si un cambrioleur charmant surgissait. Parce que les gens qui ont une grande capacité à créer du fictif, en même temps, nous apprennent beaucoup de choses sur le réel, sur le fonctionnement du réel. Je parlais à un moment donné d'une lectrice qui m'a envoyé une lettre que j'ai crue bidon au départ. Et elle me disait, voilà, vous avez écrit un roman qui s'appelle L'île des Gauchers et dans L'île des Gauchers, il y a une île qui s'appelle L'île du silence où les couples vont lorsqu'ils n'arrivent plus à communiquer. Elle me dit, je suis sourd de mouette et j'ai créé une île du silence sur une île au Vanuatu en face de la Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à venir avec votre compagne tester votre chapitre. Je lis le courrier, je cours voir mon éditeur, je lui montre la lettre, il regarde, il a eu un mot magnifique, il me dit, écoute, ça a l'air faux, donc ça doit être vrai. Donc, on se renseigne et on découvre que c'était vrai. Donc, je me mets en route, on fout le camp au Vanuatu, ce qui n'est pas tout à fait la porte à côté. c'est interminable pour y aller. Et alors, c'est vraiment interminable, il faut passer par Sydney, d'abord, vous changez en Asie, enfin bref, vous arrivez, vous changez d'aéroport à Nouméa, vous arrivez et vous arrivez enfin au Vanuatu. Et, c'était une expérience inouïe. C'est a priori presque une fiction. En même temps, c'était intéressant parce que c'était une femme sourd de mouette qui s'était appuyée sur son handicap pour produire quelque chose de particulier. Donc, on arrive dans l'île et dès que vous posez un pied dans l'île, la règle est simple, on n'a plus le droit de parler. Et le personnel de l'hôtel ne parle pas. Donc, vous arrivez dans un endroit complètement silencieux mais qui n'est pas un monastère. Ça a l'air de la vie normale avec une piscine. Et, au début, enfin moi, quand je me suis retrouvé dans le bungalow avec ma femme, on est parti dans des fous rires parce qu'au début, c'est un peu bizarre. Donc, au début, vous rigolez beaucoup et puis, très rapidement, vous vous arrêtez. Vous n'avez pas, vous gondolez éternellement. Donc, et puis, au bout d'un moment, vous vous mettez à vivre avec du silence. Et ce que vous voyez chez votre femme est très bizarre. il y a quelqu'un d'autre qui apparaît. C'est-à-dire que vous voyez des choses que vous n'avez en réalité jamais vues. Il y a une sensualité différente qui se met en place. Étrangement, vous ne vous ennuyez pas du tout. Il y a beaucoup de micro-événements qui prennent un relief très particulier. C'est une expérience de communication d'une intensité exceptionnelle. et pendant tout ce temps-là, moi, je pensais à toutes ces revues qu'on a tous lues où on nous explique à longueur de colonnes qu'il est absolument indispensable de parler pour qu'il y ait une bonne communication dans le couple. Et brusquement, vous découvrez que c'est rigoureusement que dès que vous n'êtes plus caché derrière des mots, derrière des paroles, derrière des attitudes, derrière des habitudes verbales, il y a une forme de transparence qui surgit. Pas le premier jour, ça met un certain temps. J'ai découvert quelque chose de très bizarre que je n'avais jamais regardé. C'est le souffle de ma femme. Je n'avais jamais prêté attention au souffle de ma femme. C'est bizarre. J'avais écouté ce qu'elle me disait et je la regarde parce qu'elle me plaît. Mais le souffle de quelqu'un, c'est très particulier. Je n'avais jamais repéré ces variations. les soupirs de quelqu'un, dans la vie courante, vous ne les entendez pas. Sauf s'ils sont très lourds et appuyés. Mais sinon, il y a une foule d'informations qui vous échappent. En revanche, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce genre d'expérience, c'est le retour. Parce que quand tout à coup vous avez le droit de parler, vous avez la sensation d'avoir fait un très très grand voyage. c'est une césure monumentale. Il y a vraiment un avant et un après. C'est une histoire qui nous a beaucoup troublés, mes copains et moi. On avait autour de nous un ami, un couple, et dans le couple, il y avait une fille qui faisait fantasmer absolument tout le monde. Les hommes. Avec une créativité amoureuse, érotique, une capacité a suscité des surprises. Elle était à fond. Et tout le monde enviait plutôt le bénéficiaire. Et puis un jour, elle est tombée dans le coma. Ce qui a moins fait rire tout le monde. Et on a demandé à un de nos amis qui est neurochirurgien de l'opérer. de s'en occuper, de faire ce qu'il fallait. Et il a rappelé et il a dit écoutez, c'est rien du tout. Elle a ce qu'on appelle un méningiome frontal. C'est-à-dire qu'à peu près à cet endroit, il y avait une grosse tumeur qui poussait, mais c'était bénin. Ça n'avait rien de cancéreux. C'est pas grave. Et en poussant, ça mettait son cerveau en surpression. D'où le talent érotique de la dame. C'est-à-dire qu'on découvre que la perfection érotique et amoureuse, c'est une surpression cérébrale. Parce que quand, après l'opération, elle se réveille, pas de problème, sauf qu'elle était devenue une femme normale. C'est-à-dire que la libido s'était calmée, la créativité s'était calmée. Donc, tout à coup, on a découvert, malgré nous, que donc, la femme de rêve, c'était un méningiome frontal. Que c'était donc une maladie. Du coup, on a demandé à notre copain chirurgien mais tu ne pourrais pas la remettre comme avant. Parce que, visiblement, le mari la préférait avant. Et donc, là-dessus, il s'est mis à chercher et il nous dit il y a une solution. Mais ce n'est pas bien légal. Ça consiste à prendre un ballonnet qu'on utilise en chirurgie cardiaque, toléré par l'organisme, ouvrir, poser le ballonnet, laisser un petit tube et doucement gonfler le ballonnet pour mettre, pour recréer artificiellement dans la même zone. Et il me dit, là, garantie, c'est mécanique. Donc, on s'est tous mis à discuter. Dans le livre, j'explique que j'ai fait équiper mon éditeur d'un ballonnet. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. mais on a longuement étudié la chose. Et je dois dire que depuis que ce livre est sorti, je dois en être à mon troisième petit déjeuner avec des copains journalistes qui ont lu le livre qui voulaient savoir ce qu'il en était du ballonnet avec le chirurgien. La technique marche. Mais il me dit, c'est complètement illégal. Il faudrait foutre le camp hors d'Europe pour que je vous pose un ballonnet. Ce qui, en plus, posera des problèmes en avion, par exemple. Avec la surpression du ballonnet. Mais ce qui nous a enchanté, enfin enchanté, au détriment du mari, c'était cette idée. C'est-à-dire que la perfection érotique et du jeu amoureux puissent être une maladie. C'est ce neurochirurgien. À chaque fois qu'il a des patientes ou des patients qui ont des cas particuliers, en fait, les neurochirurgiens en voient plus que d'autres. Évidemment, puisqu'ils bricolent là-haut. Effectivement, un jour, il m'a présenté, mais je dis bien qu'en fait, c'est assez dramatique. C'est quelqu'un qui vit dans un état de confusion complète entre la fiction et le réel. C'est-à-dire que si elle voit un film, le film est incorporé dans sa mémoire au même type qu'un événement réel. Donc, il faut faire très attention à ce qu'elle voit à la télé, il faut faire... Et elle avait lu mes romans. Donc, mes romans n'étaient pas des romans, mais étaient une partie de son... Mais ça, c'est mon regard. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est relativement perdu. Il y a un chapitre qui m'a procuré rétrospectivement beaucoup de joie. Parce que ça m'a fait du bien. Mais sur le moment qui était très insupportable, c'est le chapitre qui se passe à Tokyo. Et j'étais dans un hôtel. Pour ceux qui connaissent Tokyo, on est un peu perdus en ville. Et donc, le soir, on m'a demandé à la réception. Je suis venu. Et je dis, mais je n'ai pas rendez-vous. Et il y avait une fille qui me dit, une japonaise, qui me dit, je lis tous vos romans. J'ai lu tous vos romans. J'adore vos romans. et si vous n'avez rien à faire ce soir, on vous invite pour venir dîner dans ma famille. On a une maison de famille à côté de Tokyo au bord de la mer. Et on vous raccompagne ensuite à l'hôtel. Et j'ai dit oui. Je me suis dit que j'allais découvrir le Japon. et puis la fille était charmante. Et j'ai dit oui et hop, on part. Et il a fallu, pendant une heure et demie, changer de train avec des sortes de TGV. Et puis, on est arrivé dans une sorte de petite gare de campagne. On est parti dans un chemin avec des bambous. Et j'arrive devant la plus belle maison ancienne japonaise que l'on puisse imaginer. une espèce de maison qui tremblait avec le vent. Et là, il n'y avait aucune famille. Donc moi, je m'attendais à un dîner en famille au Japon et il n'y avait personne. La maison était déserte, déserte. Et j'ai compris qu'elle aimait beaucoup mes romans. Et c'était un très joli traquenard. Et elle me posait plein de questions sur mes romans mais surtout sur Paris, sur Belleville. Et puis, elle me montre la chambre. C'est une chambre absolument ravissante. Et puis, elle sort et au bout d'un moment, elle revient et elle revient toute nue avec un roman. Et elle vient vers moi et elle me demande de le dédicacer. Et ça m'a légèrement dérouté. C'est là que la scène était tellement bizarre. en même temps, tout était bizarre. L'endroit où j'étais, j'étais un peu perdu. Et j'ai regardé le bouquin et je lui ai dit ça n'est pas possible. Je ne peux pas, je ne peux pas signer ce livre. Et j'ai dit, mais... Et elle m'a regardé avec des yeux énormes. Je me souviens de sa tête. Elle était toute nue devant moi et elle me dit mais vous n'êtes pas Daniel Pennac ? Et j'étais chez Gallimard à l'époque et Pennac aussi. Donc elle avait dû entendre qu'il y avait un auteur de chez Gallimard qui était là et elle me posait en fait des questions sur les romans de Pennac pendant tout mon trajet. Belleville, tout ça. Et je lui ai dit non. Elle m'a dit mais vous êtes qui ? Et je lui ai dit Alexandre Jardin. Elle ne voyait pas. Elle a poussé des hurlements. Je comprends, elle était toute nue devant un type qui ne savait pas qui. Et donc elle a attrapé les édredons, elle a poussé des cris en japonais, elle m'a foutu dehors. Pour être très honnête, je ne me sens pas tellement propriétaire de mes romans. Le film, Le Zèbre, je ne l'ai pas réalisé. Elle a été réalisée par Jean Poiré juste avant sa mort. Et en plus dans des circonstances très bizarres parce que la femme est jouée par la propre femme de Jean Poiré. Alors l'histoire est l'histoire d'un homme qui reconquire sa femme après 15 ans de mariage et donc Poiré mettait en scène alors qu'il sentait qu'il allait partir. Il y avait un double jeu tout à fait surprenant. Mais je crois que c'est surtout ça ce qui m'a ému. Que Poiré se soit servi de mon sujet pour parler à sa femme. Et maintenant la réalité du film je ne me sens pas propriétaire du Zèbre. Donc c'est le regard de Poiré mais ça ne me dérange pas que Poiré a évidemment tiré le sujet vers son monde à lui qui est un monde de comédie. Je n'en aurais pas fait autant une comédie. pour tout vous dire le personnage que j'avais en tête je ne sais pas si vous avez vu Jacques Brel dans Mon oncle Benjamin pour moi le Zèbre c'était le Brel du Mon oncle Benjamin c'était ça. C'est à dire Brel c'est quoi ? C'est cette drôlerie inouïe et cette gravité profonde portée avec le même enthousiasme et évidemment il n'y a pas ça dans le film mais je ne me sens pas propriétaire. le rêve du Zèbre ne m'appartient pas tout le monde peut avoir envie de reconquérir sa femme après 15 ans de mariage c'est pas une posture sincèrement je ne me sens pas dépositaire de mes livres c'est pour ça que là on va clore et l'auteur de chaque femme est un roman disparaît. Je suis content de l'avoir enterré avec vous. Merci beaucoup Alexandre Jardin. Merci.